Utilisez des commentaires au lieu de poser des questions Une excellente stratégie pour stimuler le langage consiste à utiliser des commentaires au lieu de poser des questions. Voici quelques trucs et astuces à considérer en adoptant cette stratégie. Évitez trop de questions En jouant avec votre enfant, posez trop de questions, par exemple, qu'est-ce que c'est? Quelle couleur est-ce? Que faites-vous? Peut ressembler à un quiz pour un enfant. Si les enfants se sentent sous pression, ça pourrait diminuer le plaisir et ça pourrait réduire le temps qu'ils veulent rester dans l'interaction. Les questions oui-non peuvent arrêter une conversation. Si vous posez une question où la réponse est oui ou non, comme Est-ce un camion? Est-ce que le chiot mange? Ou voulez-vous plus de bulles? Une réponse appropriée serait probablement de dire oui, non, ou simplement de hocher ou secouer la tête. Les questions oui-non peuvent limiter la possibilité pour un enfant d'imiter de nouveaux mots ou d'ajouter quelque chose de nouveau à la conversation. Utilisez les commentaires pour aider à développer le vocabulaire et la compréhension de votre enfant. L'utilisation de commentaires est la manière la plus naturelle de modéliser le langage. Cela encourage votre enfant à vous imiter ou à ajouter quelque chose à l'interaction. Commenter peut être aussi simple que de raconter ce que vous faites ou observer comme « Oh, ton chiot mange! » ou « Tu veux plus de bulles? » Au lieu de poser des questions comme « Oh, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un gros tracteur? » Vous pourriez faire un commentaire et dire « Ce tracteur est vraiment gros. C'est un gros tracteur. » Cela donne à votre enfant l'occasion de prendre un tour dans la conversation plutôt que de simplement dire « Oui » ou « Non ». Au lieu de tester votre enfant, vous lui apprenez de nouveaux mots. N'oubliez pas, assurez-vous que votre intonation ne ressemble pas à une question. Lorsque vous utilisez des commentaires au lieu des questions, il est important de surveiller votre intonation. Les enfants prêtent attention à la façon dont nous parlons et si notre inflexion suggère une question, ils vont l'interpréter de cette façon. Quand vous commentez, vous pouvez imaginer une ligne droite sur laquelle vous devez garder votre voix pour vous assurer que votre voix ne monte pas à la fin de la phrase, suggérant ainsi une question. Si vous avez des inquiétudes concernant le développement de la parole et du langage de votre enfant, par exemple comment il comprend ce qu'on lui dit, ainsi que la façon dont il communique ses besoins et ses désirs, appelez-nous ou remplissez votre demande d'aiguillage en ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada